Yo, c'est vrai à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros gros setup, puisque j'ai deux caméras, la GoPro qui est ici et mon appareil photo. Et donc aujourd'hui, je l'ai enfin reçu à la maison, on va déballer l'ensemble et vous présenter rapidement le MacBook Pro 100 Touch Bar, modèle entrée de gamme avec un Core i5 et un SSD de 128Go. Je suis tellement pressé que je n'arrive pas à dire les spécifications. On verra, voilà. Bref, donc au lieu de faire m'humus avec les caméras, j'ai l'air d'un enfant, on va déballer tout ça ensemble. Si vous voulez bien. Ça souffle tranquillement, n'est-ce pas ? Pourquoi ça souffle pas ? Ah, mais Jamy, c'est pas dans ce sens-là. Donc on va pas se chier dessus pendant 3 heures. Dans le carton, pas mal de rembourrages, vous voyez, en carton. Je vais vite poser le MacBook parce que c'est en train de glisser dans mes mains. Et donc, voici la becquette. Putain, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est un MacBook d'entrée de gamme. Attends, juste pour... Comme ça, juste. Excusez-moi, mais... Oh putain. Donc écran retina de 13,3 pouces, rétroéclairé par LED avec la technologie IPS de 2560x1600 pixels. Processeur Dual Core Core i5 cadencé à 2,3 GHz avec ID RAM de 64 MO jusqu'à 3,6 GHz sans turbo boost. C'est plutôt bien. 8 GHz de RAM. C'est de la SD RAM. Putain de bordel. Un SSD en PCI Express de 128 Go. Un Intel Iris plus graphique 640 avec 1,5 Go de graphique. Ce qui est plutôt très bien pour une puce processeur. Deux ports Underbolt 3. Donc c'est de l'USB-C. Prise en charge de l'explorateur au débit et sortie vidéo. Donc ça, c'est pour le port USB-C. Prise casque et haut-parleur stéréo. C'est très bien. Clavier rétroéclairé avec capteur de lumière ambiante. Donc si par exemple j'y mets la lampe là qui est juste au-dessus en pleine figure, ça va luire très fort. Et si j'éteins tout, le clavier rétroéclairé s'éteint. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ou l'inverse, mais bon bref, vous avez compris. Wifi 802.11 AC. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Et Bluetooth 4.2. Caméra FaceTime HD. Mac OS Prince installé. Taille et poids, on s'en fiche. Et conforme aux normes Energy Star, on s'en fiche également. Vous avez bien cru. Bon, hop, on va chercher un petit ciseau, un petit truc là pour ouvrir la boîte. La 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 la. Placement de produit dans cette vidéo, voici le ciseau, le seul ciseau et unique utilisé par MacGyver. Si vous voulez l'acheter, il est en vente au prix de 2500 euros. Je vous mets dans la description. Bien, alors, on va essayer de ne pas casser la boîte. Ah, j'ai cassé la boîte. On va tirer ça comme des malpropres. Ça fera quelque chose à faire pour la vidéo. Le mec qui ne sait pas ouvrir une boîte de Macbook, vous pouvez faire des screenshots. Ça ira très bien. A remarquer le plastique. On s'en fiche un peu parce que... Ah, 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 voilà. On tourne. Ah, ça sent. Ah, là, ça se soulève. Le Macbook dans toute sa splendeur sous le blister. Donc, on va... Oh, là, 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 putain, c'est pas vrai, j'y crois pas. Le Macbook Pro, vas-y, touche. Ah, mais t'as touché le plastique. Donc, hop, on soulève là-dessous. C'est léger, bordel. La brique en métal. Le Macbook dans toute sa splendeur. On en reparlera juste après. Voilà, on va le poser ici à côté. Mais si il tombe, je suis dans la merde. On vient de payer 1400 euros pour avoir ça dans la boîte. C'est une arnaque, comme toujours chez Apple. On a, donc, là-dedans, les petites notices, les autocollants, si j'arrive à l'ouvrir. Avec du carton. Il faut glisser. Voilà, comme ceci, c'est tellement bien fait. Donc, hop. Oh, putain, bande de radins, les mecs, sans déconner. Bon, il y a les petites notices. Petites notices, certainement un guide de garantie, guide de démarrage rapide. Voilà, je feuillette un petit peu. Et au bout, on a une paire d'autocollants Apple. Donc, rien de très important là-dedans. Tout ça, je ne vais jamais lire. Merci Apple, quand même. Très utile. On a ici en bas, la rallonge USB-C. Pardon. La rallonge USB-C qui va être très utile pour recharger le Macbook, puisqu'il se recharge par USB-C. On a le transfo. Transfo, donc, qui est un, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est un 61W en USB-C. Donc ça, ça ne diffère pas des anciens Macbook, sauf qu'on n'a plus de rallonge. Maintenant, c'est la prise directe européenne qui vient sans cliquer dessus. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a des plastiques. J'enlève les plastiques après, on s'en fiche. Oh, puis après tout, c'est un déballage. Allez, vous allez passer une bonne soirée comme ça. Hum, malheur. Hulahup, Barbatrupe, 8, terminé. Plus de cheveux. Plus de cheveux, plus de sourcils. Oh, j'arrive pas. Ça m'énerve, c'est plastique. Vous voulez faire de l'écologie, mais ça déconneille. Voilà, il y a une languette. Voilà, ça y est, c'est fini. Chez Apple, il y a tout le temps des languettes. Il ne faut pas chercher à compliquer. Oui, mais les languettes sont collées et je suis... Fais chier, la GoPro vient de couper. Hop, le bloc de charge, la prise qui vient, donc, sans cliquer comme ça. Voilà, il ne faut pas hésiter à appuyer. Donc, ça nous donne ceci et il faut supposer qu'on met la rallonge USB, c'est derrière. Je crois qu'on va être un peu court en termes de longueur. Bon, du coup, j'ai plus de GoPro, c'est pas grave. Je pourrais plus vous faire des plans intéressants, c'est pas très grave. Le MacBook emballé dans son petit sachet plastique que je vais très minutieusement arracher puisque le jour où je voudrais le revendre, ça me permettra d'avoir le plastique. Ça montra que je suis quelqu'un d'assez chèque au sud. Ça me fait penser à Gonzague d'un vrai cours, comme j'ai dit ça. Alors là, ne le raye pas dès la première utilisation. Et bien, c'est trop tard. J'ai déjà même mis mes traces de doigt dessus. Donc, voici la bête. Elle est hyper légère. C'est limite impressionnant. Tu tiens un bloc de métal dans ta main et c'est tout léger en fait. Donc là, c'est le dos. Il n'y a rien. Il y a juste les quatre pattes. Vous ne le voyez pas. Bon, c'est pas un. Les quatre pattes pour faire tenir l'ordi. Je viens de taper dessus. Je n'aurais pas dû. Les petites vis encore plus petites. On aurait... Franchement, c'est ridicule. En termes de taille, là, c'est bien pour le démonter. Mais il faut avoir ce format-là. Moi, je ne l'ai pas. L'arrache quitte. Ensuite, sur le côté, vous avez... Je vais amener les lumières parce qu'on n'y voit jamais rien. Deux ports USB-C par ici. Et puis, il n'y a plus rien. Et de l'autre côté, toujours en amenant les lumières à la main, vous avez la fameuse prise jack. Heureusement qu'il y a une prise jack. Parce que moi, tous mes casques chez moi sont un jack. Donc, s'il n'y avait pas de jack, j'aurais piqué une crise. Et puis, bien sûr, pas mal critiqué. Et je pense que je ne serai pas le dernier. La pomme qui ne s'allume plus à 1 400 euros. C'est un scandale parce qu'aujourd'hui, c'est juste un reflet bête et méchant. 1 400 euros. Ça vaut 1 400 euros, ce machin. Et vu que je suis quelqu'un de très sympathique et que j'ai envie que vous passiez tous une très bonne soirée. Ça me rappelle le cancer d'Ari. On va l'ouvrir et vous allez assister à son premier démarrage puisque quand je vais l'ouvrir, il va s'allumer tout seul. La petite protection sur l'écran. Wow. Et voilà. Donc là, c'est le premier démarrage du Macbook Pro. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas la touch bar. Vous remarquez, il n'y a pas de touch bar là-bas en haut. C'est juste les touches de fonction classique. Donc, premier démarrage. Je vais peut-être bouger un peu la lumière histoire qu'on soit un peu moins... un peu moins dessus. J'ai un petit problème avec mes lumières. Je m'excuse. Je n'arrive pas à les mettre un peu comme je veux. Mais bon, ce n'est pas grave. On va les laisser comme ça. C'est grand. Voilà. Je ne vais pas faire la configuration puisque c'est un déballage et une présentation rapide. Enfin, plus un déballage qu'autre chose, en fait. Voilà, voilà. Donc, ça démarre. Ça démarre. Ça démarre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous avez... Voilà. Ma GoPro, je ne sais pas ce qu'elle fout. Elle s'éteint. Bon, ben voilà. Bonne soirée. Ma GoPro, là, elle est dans le coin. Elle a décidé de partir. Il y a tout le moteur qui arrache quitte. Et bientôt, ce sera l'appareil photo. Il n'y a plus de batterie. Je te jure. Donc, vite. Si on peut se dépêcher, Jobs. Ah, ça y est. Il y a le pointeur. Mon Dieu, c'est le signe. C'est le signe. Et donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas aller plus loin puisque c'est un déballage. Donc, là, l'ordi est déballé. Mais ferme ta gueule ! Donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. J'ai la flemme. Je tourne. Bon, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. C'était Seb pour le déballage du MacBook Pro sans touch bar. Le modèle Tétois. Sans la touch bar. Entrée de gamme. 128Go. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très, très, très bonne soirée. Et GoPro, s'il vous plaît, un petit sponsor pour les GoPro qui s'évitent de me rendre l'âme au bout de 5 minutes, quoi. Voilà. Et Ikea pour le bureau. J'ai déjà dit en début de vidéo. Ciao, ciao !